Vous accepterez de dîner avec moi, ça ? Un moment sympa entre un flic et un suspect, c'est pas très courant, quand même, non ? C'est vrai, mais là, vous êtes plus suspect. Et vous êtes toujours flic. Je veux pas foutre ma famille en l'air. Tu crois que t'es loyal alors que t'es juste lâche ? Parce qu'abandonner les gens qu'on aime, c'est pas de la lâcheté, peut-être. Je suis pas amoureux de toi. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. T'es pas plus violent comme manière de dire les choses. Je voulais vraiment pas lui faire de mal. Ah ouais ? Alors tu voulais lui faire du bien en la larguant comme une merde, c'est ça ? Je me suis rendu compte que j'étais attiré par toi. Vous saviez qu'Angèle Estrella faisait le même boulot que vous ? Non, je savais pas. C'est vous qui vous occupez des inscriptions des études en droit ? Oui. Et la délivrance des diplômes, vous la faites aussi ? Non. Oui. Elle trempe dans le même trafic de diplômes que la petite Estrella il y a 17 ans. Elle a mis Garcia au parfum, elle a découvert la vérité sur la mort d'Angèle, elle a prévenu Claire, bim ! Est-ce qu'il serait pas mal ? Vous savez de quand date ce bâtiment ? Le 12e siècle. Rabelais a fait ses études dans notre établissement. Je sais, moi aussi. Et ça ne vous chote pas de voir comment on traite votre ancienne université ? On fait juste notre travail. Vous êtes surtout en train de violer un des principes fondateurs de cette institution, qui a toujours été un refuge interdit aux forces de l'ordre. Monsieur, on a deux meurtres à élucider, chacun sa priorité. Je ne vois pas en quoi il s'est fait divers en avoir avec notre UFR. Le secrétaire qui travaillait ici a été assassiné il y a 15 ans. Et là, c'est le compagnon de votre secrétaire actuel. À quoi que c'est troublant ? Sans compter les soupçons qu'on a et qui concernent un trafic de diplômes dans votre établissement. Cette histoire absurde. Il y a d'autres espaces de stockage qu'on n'aurait pas visités ? Je ne sais pas. Vous voulez que j'aille vérifier ? Stéphanie, vous pouvez voir avec Mme Aubert, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est quoi déjà vos relations avec Angela Estrella ? Je vous ai déjà répondu. Oui, mais je me suis dit peut-être qu'il y avait des choses qui vous étaient revenues. Il y a presque un temps, je ne me rappelle pas vraiment. Excusez-moi, mais je dois vous laisser. J'ai des étudiants qui m'attendent. J'ai des étudiants qui m'attendent. Est-ce que tu ressens exactement la même chose que moi ? Je t'aime. Ne dis pas ça. J'ai besoin de te plier. J'ai besoin de te plier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On peut avoir la séance de 16h10 ? Ouais... Non mais franchement, tu fais pas des conneries à cause de ce connard là... Parce qu'il en vaut pas la peine... C'est qui le connard ? Ah Théo, je suis sûre... Je savais que c'était pas un mec pour toi... Bah non, c'est pas le moment là en fait... Non mais en même temps, c'est pas sa faute s'il a flashé sur Inès... Ouais, c'est bon, dégage... De quoi elle parle ? Ah merde... Tu lui as pas dit que c'est pour ça que Théo l'avait larguée ? Casse-toi ! Mais t'énerve pas, je pouvais pas deviner... On est pas censés tout dire à sa mère-amie ? C'est quoi cette histoire ? Non mais c'est Manon... Arrête, on me prend pas pour une conne ! Greg ? Bonjour ! Bonjour ! J'ai... J'ai un rendez-vous avec ma cousine... Je savais pas qu'on était de la même famille... C'était la 34... Attendez, c'est vous qui m'avez draguée sur la pie ? Ah non, moi je vous ai juste ferré... Vous, vous m'avez draguée ! Alors ? Pas trop déçues ? Non mais c'est quoi ce plan ? Elle m'a fait fonctionner ton petit cerveau, tu vas comprendre ! Non ! Je vais t'aider... Davia, tu vois qui c'est ? Tu sais, la fille adorable à qui t'a fait croire que t'étais un mec bien ? Et bah moi je suis son amie et je suis là pour lui prouver le contraire ! Bébé ! Attends, je vais t'expliquer ! Non... Non non, c'est bon, c'est fini ! J'ai compris ! Tu me dégoûtes ! Tu veux plus jamais te voir ! Bah viens, attends ! Non mais, quand il m'a dit ça, j'étais hyper choquée ! Je m'y attendais pas du tout ! Je te jure que j'ai rien fait pour qu'il ait un crush sans moi ! Moi je suis super bien avec Dylan, donc je regarde même pas les autres garçons ! Encore moins, c'est mes copines ! Pourquoi tu te justifies ? Parce que je veux pas que tu crois que c'est à cause de moi ! Je crois rien, je m'en fous ! Non, tu t'en fous pas, ça te fait de la peine et c'est normal ! Ce qui est normal, c'est qu'il ait flashé sur toi parce que t'es juste trop belle ! Non arrête ça, ça c'est nul ! C'est moi qui me sens nul là, en fait ! Non mais écoute-moi au moins ! Ne touche pas ! Ok ! D'accord ! Davia, je te demande juste 5 minutes ! Même pas 2 minutes ! T'as 30 secondes ! Ok ! 28 ! C'était la 34, j'avais pas que c'était la fille avec qui tu bosses ! Non, c'est pas ce que je voulais dire ! C'est elle qui m'a allumée, je te jure ! Tu t'es inscrite sur un site de rencontre par hasard aussi ? Ouais ! Enfin non, c'était avant de te connaître ! Tu me prends vraiment pour une conne sur ton profil ! Il y a la date de création, tu t'es inscrite il y a 2 mois, on était ensemble ! Ouais mais c'était comme ça, par curiosité ! Arrête de me profiter ! Bon ok ! Davia, j'ai merdé ! Et parce que... Parce que j'avais la trouille ! Tu vois, nous 2 ça devenait sérieux et... Quand on a décidé d'habiter ensemble, j'ai complètement paniqué ! Je t'aime tellement Davia ! J'avais peur de pas être à la hauteur, tu comprends ? T'es en train de me dire que tu me trompes parce que tu m'aimes trop ? Exactement ! On est comme ça nous les mecs ! Biologiquement, on est programmés pour... Pour la chasse, tu vois ! C'est comme ça qu'on se calme, qu'on se rassure ! Sinon on flippe, on est frustré... Et c'est pas bon pour le coup ! Tu te fous vraiment ma gueule ! Enfin c'est normal que tu comprennes pas... Vous les meubles, vous êtes dans un autre pélir ! Votre truc c'est... C'est de faire un nid et de rester dedans pour... Pour élever les petits, tout ça ! C'est débile en fait ! Non non mais c'est vrai ce que je te raconte ! C'est prouvé, c'est scientifique ! C'est pour ça que tu peux pas m'en vouloir ! Puis après tout ce qui compte c'est que c'est toi que j'ai choisi pour faire le nid ! Non ? Davia ! Davia ! Davia ! Toi, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai besoin de votre aide ! Encore ? La police est venue à l'université ! Et alors ? Vous avez pris vos précautions non ? Oui bien sûr mais je sens qu'ils se rapprochent ! J'ai vraiment besoin de vous ! Je vous ai déjà beaucoup aidé ! Je ne vois pas ce que je peux faire de plus ! Vous avez le bras long et je sais que vous pouvez intervenir ! Et puis si je tombe, vous tombez aussi ! C'est une menace ? Non, non pas du tout ! C'est pas du tout ce que je voulais dire ! Mais comme vous êtes lié à tout ça, la police pourrait remonter jusqu'à vous ! Y a aucune chance qu'elle remonte jusqu'à moi ! A moins que vous ne parliez ! Ce que vous n'allez pas faire ! Evidemment ! Vous savez que vous pouvez compter sur moi ! On se connaît depuis si longtemps ! Je suis désolé, je suis un peu nerveux ! C'est ce que je vois ! Alors je vous donne un conseil ! Calmez-vous ! Sinon c'est moi qui vous calmerai ! Ah ! Et alors ? C'est vrai ce qu'on raconte ? Les gars et toi c'est mort ! Il paraît que t'as la kinés maintenant ! Bah dis donc les gars, à ce rythme-là, le nouveau, il va s'être tapé toutes les meufs de la classe avant Noël ! Donc en fait, toi tu crois tout ce qu'on raconte ? Même les plus grosses conneries, c'est ça ? Ah non mais entre copines, vous avez le droit de vous passer vos mecs ! Moi je juge pas ! Je comprends ! C'est même plutôt pratique en fait ! Je comprends ! Non, tu comprends rien justement ! Quoi ? Il est avec vous deux, c'est ça ? Il est genre polygame ! C'est cool ! Du coup vous faites des trucs ensemble ! Franchement, ferme ta gueule ! Arrête ! Franchement, je peux savoir ce qu'il se passe ! Ah non rien, on discute ! Bah alors un peu moins fort, d'accord ? Je te mets pas du tout la pression, vraiment pas ! Non mais hé, ça va, j'ai quelque chose ! Vas-y ! Je me suis concentré sur les dossiers des étudiants étrangers, et des chinois en particulier. Il s'avère que depuis 20 ans, presque tous les ans, il y a une quarantaine d'étudiants qui viennent de la province de Guangdong, qui arrivent à intégrer la fac toujours par le même moyen. Ils obtiennent une équivalence en licence, et ensuite ils s'inscrivent au master pour passer l'examen final. Et devine quoi ? Ils l'ont tous leur master ? Mais oui, évidemment ! Attention, ils l'ont avec mention très bien ! Bon, j'avais raison, c'est un trafic de diplômes ! Sur 20 ans, à 40 étudiants et à 40 000 euros le diplôme, ça fait un business de plus de 30 millions d'euros ! Qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent, toi ? Moi, je sais ce que je fais, je m'achète... Je ne te pose pas la question, Alex ! Tu crois que c'est toujours pas une raison de tuer quelqu'un, ça ? Je pense que c'est pas une bonne raison, c'est une très bonne raison ! Par contre, je sais pas comment on va faire pour le prouver ! Eh ben, il faut mettre la main sur un de ses étudiants chinois ! Oui, en espérant qu'il y en ait un qui soit resté sur le territoire ! L'année de fac n'a pas commencé ! Donc les prochains sont pas encore arrivés ! Ça va pas, Léa ? Tu sais... Tu peux me parler si tu veux ! Tu peux aussi aller à l'infirmerie, le temps que ça aille mieux ! Tu trouveras bien un camarade pour passer le cours ! Je pense que je vais faire ça ! Merci ! Tu sais, quand t'as pas envie, je préfère que tu me le dises ! Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs ! On fait pas l'amour pour me faire plaisir ! Un peu, quand même ! Tu veux qu'on disserte sur le consentement mutuel ou tu veux me parler de ce qui va pas ? Tu sais très bien ce qui va pas ! Je supporte pas d'être fâchée avec mon fils, ça me rend malade ! Mais laisse lui un peu de temps ! Ça sert à rien, le temps ! Si ça se trouve, c'est fini entre nous ! On dirait que tu parles de ton mari ! Non, arrête ! Qu'il aime, je suis sérieuse ! Moi aussi ! Tu crois qu'on peut aimer trop, ces enfants ? Non ! Je pense juste qu'on peut les aimer mal ! Qu'est-ce que tu penses de moi ? Tu penses que Julien, je l'aime mal ? Je ne tiens pas à avoir cette conversation ! Tout ce que je dirais sera retenu contre moi ! Il est toujours tout fait pour lui ! Tout ! Même cette entreprise ! J'ai créé tout ça pour qu'il en hérite ! Alors si on doit plus voir, c'est... C'est ma vie qui aura servi à rien ! Mais Julien va se calmer ! Je te le promets ! Si tu veux, je peux lui mettre des bâtons dans les roues pour sa recherche d'emploi ! Non ! Je l'ai déjà éloigné de moi une fois ! Je ne vais pas faire deux fois la même erreur ! Inès ! Inès ! Je ne comprends pas ce qui s'est passé tout à l'heure avant le cours ! Je te jure que je n'ai dit à personne ce que je ressentais pour toi ! Ouais, je sais ! C'est Manon ! Elle t'a entendu me parler hier ! C'est elle qui a balancé ! Mais pourquoi elle a fait ça ? Pour vous de la merde ! Mais bon, ça serait jamais arrivé si tu m'avais rien dit ! C'est toi qui voulais savoir pourquoi j'ai en pu avec Léa ! Ouais ! Du coup, elle aussi, elle est au courant ! Elle l'a super bien pris ! Grâce à toi, elle a encore plus confiance en elle qu'avant ! Je voulais pas tout ça, je suis désolé ! C'est pas à moi qu'il faut dire ça ! C'est à Léa ! Elle veut plus me parler ? Moi non plus ! Je sais que tu me prends pour un salaud, mais tu te trompes ! J'ai rien calculé, je suis pas comme ça ! Et je veux pas que t'aie cette image de moi ! Tu me fais quoi, là ? Il se passera jamais rien entre nous ! Déjà, j'ai un copain, et en plus de ça, tu m'intéresses pas ! Encore moins de plus que t'as fait à ma copine ! Tu sais que ça, c'est sa vie, ça ! Ça, c'est son bébé ! Il va être vert ! Il sera pas raccord avec le rose ! C'est sûr que c'est le sien, au moins ? Je t'aime tellement, j'avais peur de pas être à la hauteur ! Sérieux, ils croyaient que j'allais avaler ça ! Ce discours qui t'a sorti pour se justifier ! C'est quoi le truc déjà sur la chasse ? Ah ouais ? Nous les mecs, tu comprends, on est biologiquement programmés pour la chasse ! Mais bien sûr ! Attends, attends ! Le pire, c'est qu'il croyait à mort, à ce qu'il disait, en fait ! C'est tombé sur un winner ! Mais en là aussi ! T'es consciente qu'il passe tout ça excès toi ! Franchement, j'espère bien ! Il faut que tu comprennes qu'on traite pas les femmes comme ça ! Pour qu'il comprenne, il faudrait qu'il y ait un cerveau ! Ouais, t'as raison ! Tellement con ! Tu pourrais penser que c'est une surprise ! Ouais, que tu lui dises que nous, les filles, on est biologiquement programmés pour aimer le rose ! Et pour pourrir la vie des mecs qui se comportent comme des porcs ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes magnifique ! Je sais que ça fait con de dire ça, mais... Vraiment, vous êtes très belle ! Ça fait pas con ! C'est très gentil ! Alors ? Pas où ? Une soirée culturelle ! Vous pouvez voir ? Très bien, mais c'est pas fermé ! Si ! C'est un collègue qui a des crochets qui est responsable de la sécu ! On y va ? On y va ! Déjà, quand en temps normal, je m'y prends pas bien avec Léa, là, premier chagrin d'amour, je sais pas comment ça se gère, moi ! J'imagine qu'avec le temps, elle va finir par passer, mais enfin, là, pour l'instant, elle souffre ! Comment elle était aujourd'hui au lycée ? Et j'ai une surprise dans le couloir, en train de pleurer, alors je vais demander si elle voulait parler avec moi, elle m'a regardé bizarrement ! Du coup, j'ai envoyé à l'infirmerie ! À l'infirmerie, carrément ? Non, mais pas de panique, c'était juste pour lui laisser tendre, se remettre un petit peu ! Du coup, je peux pas insister pour qu'elle se confie à moi, elle va trouver ça bizarre ! D'ailleurs, ça devait un peu délicat d'avoir ta fille comme élève alors qu'elle est pas au courant de notre relation ! Elle va quand même se mettre dans des états pareils pour un garçon, franchement ! J'ai cru comprendre que le garçon en question avait craqué pour sa meilleure amie ! Quoi ? Oh, le petit enfoiré ! Mais je vais lui dire deux mots, moi ! Si tu fais ça, ta fille t'en voudra à mort, et elle aura raison ! Pourquoi ? Mais comment ça, pourquoi ? Mais parce que ça te regarde pas, dis-t-on ! Tu me trouves un peu trop papa poule, c'est ça ? Un peu ! Un peu ! Tu te fous de ma gueule ! T'es trop papa poule ! Ouais, tu vas voir le papa poule ! C'est magnifique ! Je suis content que ça vous plaise ! Beaucoup ! J'ai fait des quiches ! Vous faites des quiches, vous ? Oui, je fais des quiches ! C'est pour me faire pardonner de devoir répondre au téléphone pendant un rendez-vous galant ! Allez-y ! Oui, Alex ! Oui, Manu, j'en ai trouvé un ! Un étudiant chinois qui est venu en France pour faire du business ! Comment t'as fait ? J'ai matché les noms des étudiants avec le fichier des demandes de visa ! T'es un génie ! Oui, un génie qui a un bol de cocu surtout ! Aussi ! Par contre, on peut voir ça demain parce que là, je suis sur un autre dossier ! Allez, laisse tomber, on doit attendre l'interprète ! On parle très mal le français ! Quelqu'un qui a ma store de droit, c'est quand même fort ! Ok, à demain alors ! Ok, à demain ! Alors, les nouvelles sont bonnes ? Oui ! Mais vous pouvez rien dire, je sais ! Non ! Mais je pense qu'on va la boucler cette affaire ! Et vous, vous, vous trouvez moi chaque fois ! Your petit petits lits, oh ! All again ! I swear, je vais toujours pour la fin ! For the same ! Your wild affection, sweet deception Je sais que tu trouves une façon de me retourner avec tes petites lignes. J'ai toujours voulu devenir flic. Mais quand on vient d'une cité, c'est pas évident. Vous regardez pas ? Non. On me regarde comme un traître quand j'y retourne, mais... Je m'en fous. Je vois très bien de quoi vous parlez. Le mouton noir de la famille, c'est un rôle que je connais bien. Merci. De ? De ça. De tout ça. Ah oui, mais alors ça... Ça, c'est le talent des artistes, ça. Et c'est un peu le vin aussi. Même pas. C'est quoi ? En fait, depuis que je suis rentrée, c'est la première fois que je me sens bien. Je veux dire, je peux vous embrasser. Vous avez un style très particulier en matière de drag. Je vais appeler ton ambassade et à mon avis, s'ils sont de trafic de diplômes, ça va pas leur plaire. Théo, faut que je te parle d'un truc, s'il te plaît, c'est du moins. Vous trouvez pas qu'on dirait des mains humaines un peu ? Je trouve surtout qu'il pue, quoi. C'est celle que je croyais connaître qui manque. Mais c'est la même personne. Comment tu sais que Théo craque sur Inès ? Penser, c'est pas tromper. Et puis, il te plaît ton flic, non ? C'est-à-dire. Comment tu sais quel standard, c'est juste pour ytroiler ? Pourquoi tantheur à la trolle Diana Hamillaise ? Es-en-midi ! En tout cas, entre le salon ? Il sera commezinhoсы, le món devas Il y aART saoby dans une momento de carrière EL-Denis.